... Moi, c'est Philippe, habitant du vieux pays de Goussinville. Le vieux pays de Goussinville s'est agrandi jusqu'à 1000 habitants, jusqu'à la création de l'aéroport de Roissy en France, début 70, fin années 60. Nous sommes à 5 km du bout des pistes, donc ça représente vraiment un avion qui sera à 450 mètres d'altitude seulement et avec un bruit effectivement intense. Les riverains ont petit à petit quitté le vieux pays. Au plus creux de la vague, nous sommes descendus à 300 habitants. C'est ce qui reste du château du 18-19e siècle, qui a été habité jusqu'en 1983. Lorsque l'on construit un aéroport, il y a un décret de 1973 qui oblige l'aéroport de Paris de racheter les maisons dans la première zone de bruit pour les démolir. Quand ils sont arrivés à 500 mètres de l'église, qui elle est classée monument historique depuis 1913, l'aéroport ne se figurait pas que les monuments historiques leur interdisaient de démolir quoi que ce soit. Donc il n'y avait plus qu'une solution pour l'aéroport, c'était de mûrer les maisons. Nous avons eu des squatters, bon si ça se passait bien, on les laissait tranquilles, certains sont restés jusqu'à 30 ans. des taggeurs, et ça, ça a été insupportable. Il y avait 11 commerces avant l'aéroport. Il y a eu des projets de réhabilitation, mais ça ne s'est fait que sur un seul bâtiment qui fonctionne encore depuis 21 ans et qui s'appelle Goussin Livre. Voilà l'unique commerce au vieux pays. Fais attention à ma tour Eiffel, j'essaie de faire une pipe qui ressemble à peu près à la tour Eiffel, et c'est tout mis sur Paris. Je me suis installé ici, on va dire en même temps que l'aéroport. J'ai tenu un commerce de 1980 à 2010. Ensuite, je me suis mis auto-entrepreneur pour continuer dans mon atelier chez moi de réparer les moultonnes des vélos anglais. Cette église qui est magnifique, le village que je trouve pittoresque, ça, c'est vraiment ce que je préfère dans Goussin Livre. Et je n'envisage pas de le quitter. Si un jour je suis grabataire, j'ai déjà été voir à la maison de retraite de Goussin Livre, l'endroit me convient. Sous-titrage Société Radio-Canada